Il est temps de vous informer à toutes et à tous, bonsoir, à la une de ces soirs des accolades fraternels entre le Congolais Félix Tshisekedi et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le deux chefs d'Etat ont passé le trop en revue avant de s'entretenir tête à tête pour deux questions d'intérêt commun. Il ne faudrait pas attendre le dernier minute pour retirer le formulaire et déposer la candidature à la députation nationale. Mais sache de la centrale électorale à la province du Otoile qui affiche un faible taux en termes de dépôt de candidature de patrouille mixte seront effectués dans les jours à venir par le différent service des sécurités pour traquer des incivis qui sème désolation et psychose dans la ville province de Kinshasa, décision de l'hôtel de ville. Et si le Christ a porté sa croix pour le salut du monde, les enseignants de Yumbi dans le Maïdombé ont fait plutôt pression aux autorités afin d'obtenir leurs arriérés de salaire. Nous irons dans ces coins de la RDC pour vous relater cette histoire dans ces journales. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. En ouvrant ces journales par deux propos présidentiels, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il réunit son véritable rôle. Le garant de la nation l'a dit en faisant allusion du rôle de Kigali dans la sécurité dans l'est de la RDC. Et outre de questions liées à la sécurité, certaines questions d'intérêt commun entre la RDC et la République sud-africaine ont été évoquées lors d'une conférence tenue par le président Félix Tchisekedi et Cyril Ramaphosa, bien avant un tête-à-tête entre les deux chefs d'huit, Gulen, Kabalundi, Tiganam, Wemba et Romain Boutan-Zenga. Devant le palais de la nation, cœur du pouvoir, se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncée à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, la République démocratique du Congo, sont fraternels. En place à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux de deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pause pour la photo officielle et les présentations des délégations respectives. Félix Antoine Tchisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête-à-tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre et le ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission Mix RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADEC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tchisekedi répondant à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud, le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu ou si vous voulez a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle. Et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoirs. Autre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et des nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria. Toujours dans le même chapitre, les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives de partenaires régionaux et internationaux produiront de résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Suivez. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu le rapport de la réunion ministérielle qui s'est tenu du 4 au 5 juillet 2023 en préparation du 12e sommet de la Grande Commission ministre, République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ces 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la Défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées au sein de la Grande Commission ministre est l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figurent l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, les visas pour les conducteurs de long trajet dans le corridor nord, la lutte contre la fraude dans la gestion des visas et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes à RDC. Toujours au palais de la nation, le Congolais Félix Tshisekedi et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ont procédé à la clôture ces jeudis du Forum économique RDC-RSA pour le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il y a un reportage de Pierre Kibambé et fils Matondo dans un film de Championne d'Angue. RDC-RSA Business Forum 2023 Le palais du peuple vient d'apprêter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Moultrie du Congo et la République sud-africaine dans le cadre de la 12e grande commission mixte des deux pays des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple de ses assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ce forum économique cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissements bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devraient s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans son mot de circonstance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations, des coopérations bilatérales avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail s'y construit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette douzième grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir maintenant à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires aux grands rêves de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sorti du palais du peuple, après la clôture du forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambants neufs pour la construction des routes modernes et des deserts agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3 500 engins pour l'agriculture sont également attendus à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine N'Guma qui se mettra bientôt à pied d'oeuvre. Dans un autre registre, la Commission nationale de Saint-Déhach a effectué une tournée à Kinshasa pour comprendre les difficultés qui font face le groupe vulnérable. Junor Mata. Cette tournée de la Commission nationale de la Saint-Déhach et Véronique Ngongou-Foura était de se faire une idée claire et nette sur les différents problèmes qui minent le groupe vulnérable de la ville-province de Kinshasa. Également, entrer en contact avec tous ceux qui font partie de la thématique sous sa coordination en vue de comprendre leurs problèmes, découvrir leurs désidératas et parler de la CNDH, ainsi que la sous-commission chargée de traiter leurs problèmes au sein, la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit entre autres de leur faire savoir ce qu'ils ont comme droits. Voilà, nous en tant que CNDH, si nous sommes allés sur le terrain, c'est pour comprendre leurs problèmes, pour pouvoir voir comment aider ces personnes à entrer dans leurs droits. La Commission nationale de la CNDH s'est également rendue au carré-fou des jeunes où elle a eu des échanges avec les responsables des associations des personnes vivant avec handicap et les personnes vivant avec albinisme. D'autres moments forts de sa tournée étaient les rencontres qu'elle a eues avec la Fédération Congolaise des personnes vivant avec handicap, la visite auprès des représentants des peuples autochtones, ainsi que l'association Voix avec les cœurs des personnes malvoyantes. Cette première étape de sa tournée a eu comme point de chute des hommes de Veillard, des Kitombo et des Kabyunda. A l'issue de sa descente, la Commission nationale de la CNDH a fait plusieurs constats. Madame, Messieurs, il ne faudrait pas attendre le dernier minute pour retirer le formulaire et déposer vos candidatures à la députation nationale. Message de la centrale électorale à la province du Haute-Oélie qui affiche un faible taux en termes de dépôt de candidature. Tétis Samba. En ces jours de travail dans le Haute-Oélie, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a présidé, au nom du président de la CNDH, Denis Kadima Kazadi, le cadre de concertation entre la CNDH et les parties prénantes au processus électoral de la province du Haute-Oélie. En présence du secrétaire exécutif provincial et des participants, Patricia Ntseya Moulela a signifié l'importance et le sens de ses travaux. Par ailleurs, elle s'est entretenue avec les mandataires des partis et regroupements politiques ainsi que les membres de la société civile sur les règles et procédures en cours en vue de permettre aux candidats de mieux se présenter et déposer en toute responsabilité leurs dossiers de candidature dans les BRTC qui ont ouvert leurs portes pour la députation nationale. Bien avant, la projection sur les conditions de dépôt et remplissage de formulaires, le rapporteur de la CNI a martelé sur le monotoring de la CNI qui renseigne un faible taux en termes de retrait des formulaires et dépôt des candidatures de la province du Haute-Oélie. Je demande de venir retirer les formulaires parce que le 15 juillet c'est à côté. Il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour venir retirer, compléter. Il y a beaucoup de formulaires à compléter. Patricia Nseiamoulela a visité également l'antenne d'Irungu à 65 km de la ville d'Issyro accompagnée du CEP. Aussi, le BRTC d'Irungu qui malheureusement n'enregistre pour l'instant qu'un seul retrait de formulaire. Elle a bouclé sa tournée par la visite de l'entrepôt d'Irungu. Et pour lutter contre la sécurité dans la ville-province de Kinshasa, de patrouilles mixtes seront effectuées dans les jours à venir par les différents services de sécurité pour traquer de un civique qui sème, désolation et psychose dans la capitale Jean-Richard Coalé et Serge Lamba. Préoccupé par la récrudescence de la criminalité urbaine basée sur des cas d'enlèvement à Kinshasa, le gouverneur gentil Ngo Bilambaka a présidé une importante réunion du Conseil de sécurité ce mardi 4 juillet 2023 dans son cabinet à l'hôtel de ville. Ayant participé à cette réunion, le ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et justice, Gratien Tsakala en fait le point. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées. On suce des mesures déjà prises par l'exécutif provincial. Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait exigé des sanctions contre des magistrats et avait instruit les services de renseignement pour qu'il les surveille de près afin d'informer le gouvernement sur d'éventuels agissements peu recommandables de certains juges. Également de questions sociales, environnementales et de gouvernance étaient au cœur d'un panel à la DRC Mining Week. Tous sociaux et gouvernementaux planifier des événements futurs aujourd'hui, c'est le thème retenu pour les panels de discussion pris en charge par le géant minier Glencore lors de la 18e édition de la semaine minière de la République démocratique du Congo, la DRC Mining Week. Du 14 au 16 juin à Louboumbachi dans le Okatanga, ce panel de discussion modéré par Marie-Chantal Kaninda, présidente RDC de Glencore et présidente du conseil d'administration de Kamoto Copper Company, a permis de présenter une lecture objective de la situation actuelle d'un secteur des mines de la République démocratique du Congo du point de vue politique, environnemental, social, économique et de la gouvernance et de présenter ce que pourraient être les évolutions et les facteurs influençant ces évolutions en vue de l'atteinte d'un développement réellement durable pour la République démocratique du Congo. Ceci marque certainement une volonté par les institutions d'améliorer l'environnement économique et le climat des Baden. Sur ce, pour pouvoir nous entretenir de ce qu'est le secteur minier en RDC, la responsabilité du secteur minier, la durabilité du secteur minier et l'importance du secteur minier en matière de SG. Les panélistes qui se sont prêtés à l'exercice n'étaient pas des moindres. Nous pouvons citer les directeurs de cabinet de la ministre de Mines, l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de Suède en RDC, le directeur général de Baric Gold Kibali ainsi que le directeur exécutif de AfroWatch représentant la société civile. Et puis ces trois buts poursuivis par une organisation non gouvernementale lors de l'O3 de crédit commerce aux femmes à savoir renforcer le fonds de départ, augmenter le pouvoir d'achat et donner plus de mobilité financière à ces femmes œuvrants dans des petits commerces. Cédric Yenina. L'entrepreneur, il s'élance dans le financement des petits commerces pour garantir la classe moyenne. Catégorie cible, le femme œuvrant dans le petit commerce. Christelle Kanyembo-Lukonga en a fait son cheval de bataille. Dans le district de Mouamba, déjà 40 femmes ont bénéficié de ces microfinancements, l'objectif est d'atteindre, à la limite, 200 femmes. Je tiens à remercier toutes ces mamans qui ont répondu présentes en ces lieux. Le critère de base afin d'être éligible à ces microfinancements était d'exercer déjà une activité au préalable. Nous avons tenu compte de toutes ces mamans qui font des petits commerces, les mamans qu'on appelle communément mamans maléois, les mamans qui vendent de la braise. Nous savons déjà que ces mamans ont un fonds de départ un peu minime. L'objectif était de renforcer ces fonds de départ afin d'augmenter leur pouvoir d'achat et leur donner un peu plus de mobilité financière dans ce qu'elles auront à entreprendre dans les jours à venir. On ne peut pas totalement charger l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Moi, en tant que citoyen congolais, je me dois d'aider quand je le peux. Au-delà de tout, je suis aussi un entrepreneur et je crois qu'à chaque fois que j'ai un petit gain, la meilleure chose à faire c'est de partager avec mes compatriotes comme on les dit souvent, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Après Mouamba, d'autres districts sont également concernés et dans une large mesure, au-delà des Kinshasa, en province par exemple. Je le disais en titre aussi, le Christ a porté sa croix pour le salut du monde des enseignants de Yumbi. Dans le Maïndombé, on fait plutôt pression aux autorités afin d'obtenir leurs arriérés de salaire. Mamita Bangulu. À la réconciliation, c'était peut-être le chemin du salut pour les enseignants de Yumbi dans la province de Maïndombé. Enfin, d'obtenir leurs arriérés de salaire des mois de mai 2020 et octobre 2023. Mais c'est l'abbé en bon médiataire entre les syndicats des enseignants et Caritas Congo, structure de paye des salaires. Ces présentants devant eux viennent avec des paroles de pardon et de réconciliation après que les enseignants aient retiré leurs soldes. Les accolades fraternelles ont suivi pour marquer l'attente parfaite. Je suis très content mais ce que je veux c'est que remercier aussi toutes les interventions de nos autorités étatiques en commençant par national, provincial et ceux qui sont ici dans notre village Yumbi. Je sais très bien que prochainement on en tiendra compte de tout ce que vous venez de faire ici. Victorier du combat des revendications menées pour les droits de tous, le président du syndicat des enseignants très comblé demandent à ses collègues de lever ce qu'ils qualifient d'aide. Je leur ai demandé d'inviter à la patience. Ils nous ont écoutés dans notre cadre syndical. Ils ont quand même accordé la confiance aux camarades, nos pas bons camarades de Richard Kankou. C'est ainsi que nous avons résolu les problèmes dans toute douceur. Quelques enseignants pris à nos tâches, libérés, les revendications se sont terminées sur une note de satisfaction avec des garanties fermes de la part des Caritas Congo de rétablir le rythme régulier de paie des salaires. La ville de Mwanda dans le Congo central va abriter le 11 juillet prochain le festival Congo River, un festival touristique africain qui célèbre et valorise le fleuve Congo. Le 11 juillet prochain à Mwanda, au Congo central, s'ouvre la troisième édition du festival Congo River. La particularité de cette troisième édition, la conférence scientifique est intitulée Fleuve Congo moteur d'écotourisme et développement durable pour les populations riveraines. Entre autres activités, les circuits touristiques appelés routes des esclaves, mais aussi la partie festive qui est ces Congo. L'ambassadeur de Suisse en RDC, M. Sarod, partenaire de Congo River, a indiqué que l'ONG Suisse, objectif science basé en Genève, soutient les festivals. Vous avez vu des magnifiques sculptures aussi ici dans le jardin qui sont à la fois magnifiques et de l'autre côté aussi qui nous font évidemment réfléchir quand on voit tous ces déchets qui ont été traités et mis de nouveau en valeur. Son coordonnateur, Vincent Kounda, a signifié la mission du festival entre autres celle de la valorisation et protection des eaux du bassin du Congo et d'écosystèmes ainsi que le développement socio-économique du pays. Cette édition marque une étape importante dans l'évolution de ce festival passant désormais à un format itinérant. Dans la vision de la tradition africaine, aucun humain ne peut se considérer comme le propriétaire d'une terre ou d'un cours d'eau. Nous n'en sommes que des gestionnaires. Tâchons d'être des bénéficiaires reconnaissants vis-à-vis à la généreuse mère nature et responsables à l'égard des futures générations. C'est le secrétaire général à l'environnement qui a lancé les activités de ce festival qui a connu la participation de plusieurs autorités parmi lesquelles la chargée des relations publiques du chef de l'État, les délégués de l'ONP et les délégués du ministère de la Culture ainsi que les partenaires d'Ansanrou Asbel. Ce festival va se clôturer le 16 juillet prochain. 23h passé d'une vingtaine de minutes à Kinshasa. Si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle le principe au titre d'actualité. Deux accolades fraternelles entre le Congolais Félix Tshisekedi et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le deux chefs d'État ont passé le trop en revue avant de s'entretenir en tête à tête pour évoquer deux questions d'intérêts communs. Et puis, il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour retirer le formulaire et déposer vos candidatures à la députation nationale. Message de la centrale électorale à la province du Otoile qui affiche un faible taux en termes de dépôt de candidature de patrouille miste seront effectués dans le jour à venir par le différent service de sécurité pour traquer des civils qui sèment désolation et psychose dans la ville province de Kinshasa. Ici, le Christ a porté sa croix pour le salut du monde. Les enseignants de Yumbi de Le Maïm Dombé ont fait plutôt pression aux autorités enfin d'obtenir leurs arriérés de salaire. Mesdames, Messieurs, ce journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenina est terminé en journal réalisé par Atacha Machini assisté d'Alain Galia, Ariadimassi et Gulain Moukoko. Merci à Serge Luamba pour l'avoir aligné. A toutes et à tous. Bonne soirée. N'hésitez pas de visiter notre page Facebook et site internet le 3WRTNC.CD. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501